L'échographie médicale est une technique qui est couramment utilisée en médecine dans les hôpitaux pour, par exemple, détecter un problème dans un organe, mais aussi pour vérifier l'évolution du bébé dans le ventre de sa mère, comme on le voit ici, et c'est ce qu'on va voir. L'échographie médicale fait appel aux ondes sonores. On va voir ici comment. Voici un exemple de machine d'échographie. On voit que c'est une machine assez complexe, avec différents embouts en fonction de l'utilisation, et d'un ordinateur qui va analyser les images. On voit par exemple un embout ici, ce qui va permettre de détecter l'organe ou le bébé. On a un exemple ici d'une mère qui est tendue avec son bébé dans le ventre. Premièrement, cette machine va utiliser les ultrasons. Ce sont des ondes sonores qu'on va utiliser, des ondes qui sont à plus de 20 000 Hz. Avant d'utiliser cette machine, on va utiliser ici un gel. On va appliquer un gel sur la peau, un gel qui est constitué d'eau. Pourquoi on utilise ça ? On voit ici qu'on applique la machine directement sur le gel. Pourquoi on utilise ce gel ? Pour essayer d'avoir le moins de différence de milieu. Si je prends le cas avant, on voit que là, on a de l'air. Le milieu, c'est de l'air, puis on a le gel, et puis l'intérieur du corps. Le problème, c'est que la vitesse du son dans l'air est de 330 mètres par seconde. Or, la vitesse du son dans le corps est de 1400 à 1650 mètres par seconde. Si on l'utilise comme ça, on va avoir un problème d'image qui ne sera pas bon, parce qu'on a un milieu qui est trop différent. Pour essayer de se rapprocher du milieu de la vitesse du son intérieur du corps, qui a cette vitesse, car le corps contient aussi de l'eau, on va utiliser un gel à base d'eau. Et donc là, on voit, avec 1500 mètres par seconde, que les ondes sonores ont une vitesse qui se rapproche à l'intérieur du corps, et donc on a une image qui est beaucoup plus nette. Alors, que se passe-t-il quand on utilise la machine ? C'est que des ultrasons vont être projetés. Des ultrasons qu'on n'entend pas. Lorsque les ultrasons vont rencontrer un obstacle, les sons vont être renvoyés vers la machine, et ici, analysés sur l'écran. On va avoir une image, on observe par exemple l'image du bébé ici à l'intérieur. Alors, que veut dire cette image ? Premièrement, on peut observer qu'il y a du blanc et qu'il y a du noir. Donc ça va dépendre de la composition, de l'obstacle, lorsque le son va le rencontrer. Lorsque c'est noir, c'est quand c'est liquide. On voit le liquide amniotique ici, et donc le son passe à travers, il n'est pas bien renvoyé vers la machine. Quand ça devient gris, on voit l'intérieur du corps ici, ou le cerveau, ce sont des organes pleins, ou plus ou moins solides. Donc quand les organes sont plus ou moins solides, l'estomac, le foie, etc., les poumons, on va avoir une image qui est plus ou moins grise. Et pour terminer, le blanc ici, très très blanc, ce sont les os. Donc lorsque l'obstacle est très solide, le son est renvoyé directement, et donc ça apparaît blanc. On voit très bien ici la boîte crânienne, la mâchoire ici, ou les os du bras tout le long ici. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que l'échographie est une technique médicale pour visualiser l'intérieur du corps, donc les organes, ou le bébé à l'intérieur du corps. Cette technique utilise les ultrasons, et donc elle est non dangereuse, puisque ce ne sont pas des ondes dangereuses. Les ultrasons sont envoyés par la machine, et lorsqu'il rencontre un obstacle, un écho est renvoyé vers l'ordinateur qui analyse l'image en 3D. Donc c'est un écho du son qui est renvoyé, c'est pour ça qu'on parle d'échographie. Et pour terminer, le liquide va apparaître en noir, les organes en gris, plus ou moins gris, et les os en blanc. les organes en gris, ils enlèrent, Sous-titrage ST' 501